Ils ont eu vraiment l'impression de vivre un moment révolutionnaire, un moment inouï, inédit dans l'histoire de l'humanité. Les quatre principaux membres fondateurs du surréalisme, Breton, Soupaud, Ragon et Luard, en fait, ce sont de tout jeunes gens. Ils sont nés autour de 1896-1898, donc à la fin de la Première Guerre mondiale, ils ont 20 ans. Le surréalisme, c'est un mouvement de jeunesse, et un mouvement de jeunesse révoltée, parce que tous ont été mobilisés, ont été sous les drapeaux, et Aragon a même eu la croix de guerre, donc ça veut dire qu'ils étaient dans les combats, ils ont vu l'horreur de la guerre, et ça les a profondément révoltés. Ils sont scandalisés par la société qui a donné naissance à cette guerre, et ils se sentent eux-mêmes en sécession totale par rapport à la société et à l'art officiel. Les chants magnétiques ont été rédigés en une dizaine de jours, au printemps de l'année 1919, avec une écriture 8h-10h par jour, où Breton était en face de Soupaud, et c'est vraiment une écriture où il n'y a pas de ponctuation, où ils vont essayer l'un comme l'autre de faire des différences de vitesse dans l'écriture, parfois très rapide ou parfois moins rapide, et voir ce que ça pouvait changer dans la littérature ainsi produite. On sait beaucoup de choses sur la conception du texte, puisque l'un comme l'autre ont témoigné de ce qui s'est passé à ce moment-là, parce qu'il y a eu un résultat concret, c'était la publication de ce volume en 1920, et ça a eu aussi un effet sur eux, c'est-à-dire qu'ils ont eu vraiment l'impression de vivre un moment révolutionnaire, un moment inouï, inédit dans l'histoire de l'humanité. En fait, leur pari, c'était de supposer que chacun avait en soi une matière poétique brute qui ne demandait qu'à s'exprimer, et en fait l'écriture automatique a pour objectif de supprimer les contrôles qu'on peut avoir, de supprimer les styles symbolistes ou autres dans lesquels ils ont baigné pour vraiment atteindre à cette matière poétique pure. Donc c'est un peu une course contre la monte, contre le contrôle qu'on peut avoir sur sa propre écriture. Sous-titrage Société Radio-Canada